Je suis le frère Atapissi Yamba, je suis originaire de la République démocratique du Congo, je suis né à Kinshasa par la grâce de Dieu, je suis le pasteur, le responsable des assemblées, la foi parfaite tabernacle, une qui est à Charlotte, dans l'état du Caroline du Nord, et il y en a une autre qui se trouve à Greensboro, qui est une ville qui se situe à une heure et demie de Charlotte, toujours dans l'état du Caroline du Nord. Dieu m'a donné un don de guérison pour prier pour les malades. Notre ministère, ça a commencé ici aux États-Unis d'Amérique, et Dieu nous a fait la grâce, et nous a donné les dons des guérisons divines avec lesquelles nous avons parcouru l'Amérique du Sud, beaucoup de pays comme le Mexique, Honduras, Colombia, Écuador, Pérou, tout, pratiquement beaucoup de pays là-bas, Haïti, nous avons été un peu partout en Amérique, et les images que vous voyez, ce sont des images réelles. Donc Dieu, par sa grâce, nous l'avons vu guérir des malades, il guérit les aveugles voix, les boîtes et mâches, les sous-entendent, les muets parlent, et les cas très difficiles, le Seigneur guérit cela, il guérit les cancers, les tumeurs, il guérit la tuberculose, et toutes les autres maladies. Donc c'est à partir du don que Dieu nous a donné, alors le Saint-Esprit entre en action, et il fait les choses que vous voyez. Grâce à ces dons de guérison que Dieu m'a donné, j'ai vu Dieu créer les yeux, j'ai vu Dieu changer de matrice des gens, j'ai vu Dieu guérir les stériles, ceux qui n'avaient pas d'enfants, ils ont des enfants, et j'ai vu Dieu donner la solution à beaucoup de problèmes, et à des cas difficiles, voire même à des maladies incurables. J'ai vu Dieu par ces petits dons qu'il nous a donné, à faire disparaître les mbassous, les cancers, et les différentes maladies. Donc tous les miracles que vous voyez, effectivement, c'est le Seigneur Jésus qui les fait, mais il les fait au travers de ces petits dons de guérison qu'il nous a donné. Le Seigneur Jésus Christ, il est réel, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Faites-le confiance pour tous les problèmes que vous avez, faites-le confiance pour la maladie qui vous tourmente, faites-le confiance pour toutes les situations qui semblent démarrer intactes, et ça ne change pas dans votre vie. Et la Bible dit dans Hebreu chapitre 13, verset 8, que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Éternellement, si vous avez un problème, si vous avez une préoccupation, si vous avez une maladie qui vous tourmente, n'hésitez pas à nous contacter dans notre numéro, qui est affiché au bas de votre écran, et appelez-nous directement sur WhatsApp, ou dans l'appel normal, envoyez-nous le message, ou appelez-nous, et nous prierons pour vous, et vous allez voir la main puissante de notre Dieu, agissante dans votre vie, et vous allez voir le miracle que vous allez recevoir, votre part, et la bénédiction qu'est le Seigneur Dieu, et vous a réservé. Mes précieux frères et sœurs, je vous salue tous dans les noms du Seigneur Jésus Christ. Partout là où vous êtes en train de me suivre, c'est un bon moment pour moi, de me retrouver encore aujourd'hui devant votre petit écran, pour vous parler de la part du Seigneur Jésus Christ. Je vous remercie beaucoup, et vous remercie beaucoup, et vous remercie beaucoup, et vous remercie beaucoup, pour nous parler de ce que nous sommes en train de faire. Donc vous êtes très nombreux, pour nous envoyer vos messages, pour vous intéresser dans ce que nous sommes en train de faire, et pour cela, je vous remercie beaucoup, pour vos appels, pour tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le pasteur, je suis le pasteur du tabernacle de la foi parfaite. Alors, mon numéro s'affiche là-bas, devant votre écran, c'est le 082-14-44-841. Encore, 082-14-44-841. Vous pouvez me joindre par WhatsApp, me laisser même un message sur WhatsApp, dans ce numéro, vous allez m'avoir. Et aussi, j'ai l'autre numéro, que vous allez voir affiché devant votre écran, c'est le plus 1-704-777-9377. Je peux être joint sur WhatsApp ou sur appel normal. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis là pour partager quelque chose avec toi, qui est en train de me regarder. Je suis là avec un message très spécial, que je suis en train de vouloir te transmettre, pour faire la joie de ton cœur, pour te bénir. Alors, sans plus tarder, comme nous le faisons d'habitude, ferme les yeux, nous allons dire un mot de prière, avant de commencer. Tendre Père Céleste, Divin Maître, nous te remercions pour cette occasion, que tu nous offres, de nous présenter encore devant tes enfants, pour leur parler de ta part. Ô Seigneur, merci pour tous les miracles, que tu as accomplis dans les villes de tes enfants, les appels, les messages, que tes enfants, ils envoient chez nous, c'est pour nous dire combien toi tu es bon pour eux. Je te dis merci. Alors, dans cette exhortation aujourd'hui, je voulais remettre aussi entre tes mains, pour que tu guérisses, que tu bénisses, que tu fasses du bien à tes enfants. bénis-nous alors que nous allons parler de ta part, au nom de Jésus-Christ, notre Divin Maître. Amen. Alors, pour notre exhortation d'aujourd'hui, je voulais prendre ce sujet que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors, pour la lecture de la Bible, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Marc, au chapitre 16. Marc, chapitre 16. J'aimerais lire quelque chose dans Marc, chapitre 16. Ça, c'est le message que Jésus est en train d'adresser à ses disciples après sa résurrection. Nous sommes dans Marc, chapitre 16. Et je commence au verset 14. La Bible dit, « Enfin, il apparut au onze, pendant qu'ils étaient à table, et il les reprocha leur incrédulité, et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Et après leur avoir reproché, la Bible dit au verset 15, il leur dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi je viens à toi ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure que tu es en train de suivre, je suis venu pour te donner une bonne nouvelle du royaume. Je suis venu pour te dire qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Amen. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Mes chers amis, nous voyons dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre que les bonnes nouvelles sont devenues rares. Les bonnes nouvelles, je dis bien, sont devenues rares. Dans les journaux, tout ce que nous sommes en train d'apprendre, ce sont des guerres de notre propre pays. Nous sommes en train de voir combien nous sommes agressés là-bas à l'Est. Nous sommes en train d'attendre des nouvelles quand nous ouvrons la télévision, quand nous regardons dans les réseaux sociaux. Vous allez voir la Russie qui bombarde l'Ukraine. Vous allez voir Israël qui bombarde le Liban, le Gaza. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Il n'y a que tel là-bas, il est mort. L'autre, il est mort. Il y a des inondations. Il y a des bruits de guerre. Il y a la famine. Il y a toutes ces choses qui nous entourent. Il y a tous ces problèmes qui nous entourent. Alors, les bonnes nouvelles sont devenues rares. Mais, Jésus me commissionne. Jésus m'envoie ici à toi pour t'amener une bonne nouvelle. Alors, c'est quoi même la bonne nouvelle que j'ai à t'apporter aujourd'hui? Cette bonne nouvelle c'est que Jésus il n'est pas mort. C'est que Jésus vit encore. Et parce qu'il vit nous serons capables et tu es capable de faire face au lendemain. Parce que Jésus vit. Tu es capable de vaincre le problème. Tu es capable de vaincre la tentation. Parce que Jésus vit. Amen. Jésus vit. Alors, nous voyons ici dans la Bible mes chers frères la Bible dit au verset 9 que quand Jésus fut ressuscité le matin du premier jour de la semaine Jésus apparu à Marie Marie de Magdala. Et c'est cette Marie là où sur qui Jésus avait chassé le 7 démon comme vous le savez. Et quand Jésus est apparu à Marie Marie elle est partie pour porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Ceux qui s'affligeaient ceux qui pleuraient avec lui. alors Marie est allée Marie elle leur a dit arrêtez de pleurer Jésus Christ il vit il n'est pas dans la tombe moi je viens de là j'ai vu la tombe vide là où nous l'avons placé il n'est plus là Jésus vit il n'est plus dans la tombe arrêtez de pleurer alors croyons dans ce qu'il nous avait promis parce qu'il n'est plus dans la tombe c'est que nous allons les rencontrer quelque part et ma Bible me dit que quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu ils ne les crurent point Marie dit je l'ai vu il n'est plus dans la tombe mais il vit Jésus n'est pas dans la tombe malgré que Marie avait dit cela mais les gens qui pleuraient tout ce monde là vous savez les gens qui s'affligeaient les gens qui pleuraient ils n'ont pas pu à croire ils n'ont pas cru et parce que Jésus voulait que ses disciples croient il voulait que cette nouvelle puisse être crue dans le coeur de ses enfants qu'est-ce qu'il a fait après cela il a paru sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne Amen et quand Jésus leur est apparu ils revèrent l'annoncer aux autres et les autres ne les cruent pas non plus oh my god Marie a parlé ils n'ont pas cru les deux autres sont venus ils ont parlé ils n'ont pas cru alors Jésus a changé la stratégie lui-même maintenant il a apparu aux onze alors qu'ils étaient à table ils étaient en train de manger et soudainement Jésus va entrer ils ont vu Jésus mais qu'est-ce que Jésus a fait la Bible me dit que Jésus les reprochait de leur incrédulité alors qu'il n'est pas pourquoi vous avez dit pourquoi vous avez dit pourquoi dit pourquoi vous avez dit Marie Marie vous avez dit maintenant je ne suis pas mort je vis vous devez croire Amen dans les besoins les désirs du cœur de Dieu et que nous puissions croire qu'il n'est pas dans la tombe qu'il vit qu'il est réel Jésus est réel Jésus est vivant c'est ça la bonne nouvelle que j'ai à t'apporter aujourd'hui Jésus est vivant Amen alors il dit ceci quand il les a reprochés de leur incrédulité il les a reprochés de la dureté de leur cœur alors il a dit allez partout dans le monde allez au Mexique allez en Colombie allez en Belgique à Tapis allez à Kinshasa allez allez je peux dire en France allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle dites-le que je ne suis pas dans la tombe dites-le que Jésus vit dites-le qu'il y a encore de l'espoir que vous allez vaincre que le lendemain est assuré pourquoi parce que je vis c'est ça la bonne nouvelle il dit va annoncer cela à toute la création va leur dire que Jésus vit c'est ça la bonne nouvelle oh frère tu as entendu toujours de mauvaises nouvelles tu as entendu les gens te critiquer tu as entendu les gens parler en mal de ta vie tu as entendu les gens te décourager les gens mettre un point dans ta vie tu as entendu les gens raconter des choses inimaginables les gens te calomnier tu as entendu toutes ces choses au point même que tu deviens découragé même pour aller à l'église tu deviens découragé même pour croire en Dieu aujourd'hui je t'ai apporté une bonne nouvelle laquelle pasteur à ta piste c'est que Jésus t'aime la bonne nouvelle que je t'apporte c'est que Jésus t'aime c'est que Jésus il t'aime tel que tu es peu importe ce que les gens peuvent dire peu importe ce que les gens peuvent commenter peu importe comment les gens peuvent penser de toi mais Jésus Christ il t'aime il m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime il m'a envoyé pour te dire que ta vie n'est pas un échec il m'a envoyé pour te dire qu'il y a un lendemain meilleur pour toi il n'y a pas que ce que les gens disent il n'y a pas que les décisions comment ils sont en train de prendre sur ta vie mais il y a un lendemain qui est meilleur il y a un lendemain qui est fleurissant il y a un lendemain là où toi tu vas prospérer dans ta vie dis-moi un amen là où tu es en train de me suivre Amen il y a une bonne nouvelle pour toi malgré toutes les mauvaises nouvelles malgré comment les gens parlent de toi oh non lui écoute 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 mais moi je t'ai apporté une bonne nouvelle la nouvelle que j'ai pour toi c'est que ton avenir est clair c'est que Jésus t'aime c'est que ta vie n'est pas ce que les gens sont en train de dire mais je prophétise la bénédiction de ta vie je prophétise la restauration de ta vie je prophétise que tu es la tête et dans la quai que tu es toujours en haut et tu n'es jamais en bas c'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi Amen oh merci Seigneur Jésus Christ quelle est la bonne nouvelle que j'ai à te donner c'est que Jésus est ressuscité Jésus n'est pas dans la tombe Jésus est ressuscité il dit je suis en vie j'ai vie laisse moi lire ça un peu pour toi mon frère Alléluia si ça te fait du bien dis-moi un gros amen là où tu me suis dis-moi passe-t-il à ta piste je suis béni aujourd'hui alors si prenez un peu dans la Bible dans Apocalypse chapitre 1er vous voyez la bonne nouvelle il dit ici au verset au verset 17 j'ai dit que quand je le vis j'ai tombé à ses pieds comme mort il posait sur moi sa main droite en disant ne craint point je suis le premier et je suis le dernier et le vivant il dit j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle pour toi mon frère que ton Dieu n'est pas mort il est ressuscité il n'est craint point maintenant là n'est craint point Georgette n'est craint point Jean n'est craint point mon frère toi qui me regardes Ruth n'est craint point n'ayez pas peur Isaac et Corang n'ayez pas peur n'est craigne pas pourquoi n'est craigne pas mais parce que Jésus vit Jésus vit la grande langue Jésus vit Jésus n'est pas dans la tombe Jésus vit il y voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens le clé de la mort et du séjour des morts Alléluia c'est que c'est lui qui a de l'autorité c'est lui qui a de la puissance il tient entre ses mains le clé du séjour des morts il tient entre ses mains le clé de la mort qui peut te faire du mal qui peut te tuer la grande qui peut te faire du mal si Jésus Christ est ton Dieu il vit si Jésus Christ est ton Dieu il n'est pas dans la tombe si Jésus Christ est ton Dieu il a le pouvoir il dit j'ai le pouvoir je tiens les clés de la mort et du séjour des morts Alléluia l'homme qui a les clés c'est l'homme qui a le pouvoir parce que c'est lui qui peut ouvrir et c'est lui qui peut fermer et dans notre cas ici c'est Jésus qui a le pouvoir Jésus dit j'ai le pouvoir je tiens le clé de la mort et du séjour des morts n'ayez pas peur je t'ai mort et voici je suis vivant au siècle des siècles Alléluia ton Dieu il vit il est vivant au siècle des siècles tous les sorciers qui embrouillent ta vie ils auront une faim quelque part tous les magiciens qui embrouillent ta vie ils vont avoir une faim quelque part tous les chefs coutumiers les fétichers tous ces esprits mauvais qui embrouillent ta vie d'une manière ou d'une autre ils vont avoir la faim quelque part mais le Seigneur de gloire le Dieu tout puissant Alléluia le Dieu tout puissant il parlait ici oh mon frère Isaac est-ce que tu es là Corine est-ce que tu suis ces choses il dit que n'ayez pas peur je suis vivant ne crée point je suis le premier je suis le dernier je suis le vivant j'étais mort Robène j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens le clé de la mort et du séjour des morts ton père il tient le clé de la mort et du séjour des morts Robène ton patron il tient le clé de la mort et du séjour des morts c'est pourquoi il dit n'ayez qu'un point il dit je suis vivant quelle bonne nouvelle hallelujah quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle pour vous du tabernacle et de la foi parfaite partout là où vous êtes à Charlotte à Greensboro et partout là ailleurs il dit n'ayez pas peur n'écris point j'étais mort mais je suis vivant Jésus est vivant et parce qu'il vit nous allons faire face au lendemain parce qu'il vit le diable n'a pas de fait dans ta vie parce qu'il vit tous leurs projets leurs programmes n'ont pas de fait dans ta vie Amen allons-y un peu ici dans allons-y dans Matthieu pour voir qu'est-ce qu'il dit ici dans Matthieu au chapitre 28 Matthieu chapitre 28 tournez avec moi si vous n'avez pas une Bible lisez avec moi il dit si tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre c'est après sa résurrection quand il est revenu à la vie il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous et c'est tous les jours jusqu'à la fin du monde quelle bonne nouvelle hallelujah j'ai apporté la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui il n'y a que des bonnes nouvelles il dit il a le pouvoir notre Dieu a le pouvoir il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de toutes les nations mes disciples le baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde papa peut t'abandonner maman peut t'abandonner le mari peut te quitter la femme peut te quitter il y a des complications dans la vie la vie sociale peut devenir difficile l'argent est difficile tu ne sais pas comment tu peux même faire les affaires mais ici Jésus te promet ici Jésus te rassure sa présence il dit voici je suis avec vous tous les jours il marche avec toi même dans la vallée de l'ombre de la mort tu n'as pas à craindre le mal pourquoi parce qu'il dit je suis avec toi tous les jours ça n'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle mon frère ma soeur n'est-ce pas que ça c'est une bonne nouvelle que partout là où tu es tu es même sur la moto tu es dans les transcos tu es dans les transports mais sa présence ne t'a pas quitté il est à côté de toi même si tu es à l'hôpital sur les lignes de l'hôpital là où tu es en train de me suivre Jésus ne t'a pas quitté peu importe dans la situation où tu te retrouves à cet instant peu importe dans le problème là où tu te retrouves à cet instant mais Jésus te promet de sa présence Amen Jésus promet de ne pas te quitter Jésus promet d'être avec toi Amen il est Jéhovah Shammah l'Eternel qui est toujours présent même dans la vallée de l'ombre de la mort il est toujours présent même quand tu es rejeté même quand tu es abandonné mon frère même toi qui n'as pas de maison même il y a un zola dans la maison il y a un zola dans la libanda il y a un zeng dans la place dans la mort il y a des situations difficiles conditions à vie elles sont passées tu es à l'hôpital vivre à l'hôpital tu es à l'hôpital à l'hôpital tu es à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital on nommer mais laisse moi te donner cette bonne nouvelle Jésus a promis il a dit qu'il sera avec toi il dit il est avec toi et c'est tous les jours jusqu'à la fin du monde pendant la passe pendant la passe même si tu es à l'hôpital la maman tu es à l'hôpital tu es à l'hôpital tu es à l'hôpital tu es à l'hôpital mais tu es à l'hôpital et tu es à l'hôpital à la porte Il ne t'abandonne pas, il marche avec toi Même quand les affaires ne tournaient pas bien Tels que tu voulais que ça tourne Même quand la situation ne semble pas bien Comme ça devait être Mais Jésus te rassure Jésus te promet Il dit voici je suis avec toi Tous les jours Chaque jour Il est là, il est avec toi hier Il est avec toi avant-hier Il est avec toi aujourd'hui Il sera avec toi demain Et il sera comme ça avec toi jusqu'à la fin du monde Quelle bonne nouvelle Oh merci Seigneur Jésus Christ Quelle bonne nouvelle Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle Malgré que les choses ne tournaient pas bien Malgré que la condition de la vie Elle est difficile Malgré que tu n'arrives pas à accomplir Le décès de ta vie Voici 2024 arrive à sa fin Malgré qu'il y avait des projets Que toi tu voulais réaliser Et tu n'as pas pu le réaliser Malgré qu'il y avait des voyages Que tu avais souhaité faire Mais tu n'as pas pu l'accomplir Malgré qu'il y avait des choses Que tu voulais acheter Mais tu n'as pas pu acheter Et tu es découragé Et ton coeur est découragé Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi J'ai une bonne nouvelle du royaume pour toi Et cette nouvelle C'est que Dieu t'aime Cette nouvelle Et que Alléluia Il est avec toi Tous les jours Il est avec toi Ça c'est une bonne nouvelle Qui doit consoler ton coeur Salut Dieu Salut Dieu qui est à côté de toi Dis-lui bonjour Dieu Dis-lui bonjour cher Dieu Bonjour pour ta présence Parce que même si tu ne le vois pas Il est là Même si tu ne le sens pas Il est là Parce que sa parole Ne peut pas échouer Amen Sa parole ne peut pas mentir Qu'est-ce qu'il dit ici Il dit dans Matthieu chapitre 24 Au verset 35 Il dit Le ciel et la terre passeront Mais mes paroles ne passeront point Le ciel et la terre passeront Mais mes paroles ne passeront point Quelle bonne nouvelle Alléluia Quelle bonne nouvelle De savoir Quel est Dieu qui me promet de sa présence Quel est Dieu qui me promet de me prospérer Ses paroles ne peuvent jamais passer Il dit Les ciel et la terre passeront Mais mes paroles ne passeront point Les ciel et la terre vont échouer Elles vont passer un jour Mais les paroles de notre Dieu Ça ne passera pas Amen Ça ne passera pas Frère Attapus Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire Je sais de te dire Que j'ai une bonne nouvelle pour toi C'est que tu es un enfant de Dieu J'ai une bonne nouvelle pour toi C'est que tu es sauvé J'ai une bonne nouvelle pour toi C'est que tu es la tête Et tu n'es pas la queue Alléluia Tu dois prospérer Tu es la tête Et tu n'es pas la queue Laisse-moi que ça te fait du bien Alléluia Laisse-moi lire un peu ici J'aime bien les écritures J'aime bien la parole de Dieu Laisse-moi Laisse-moi courir vite un peu ici Isaac Korangi Ne me couper pas mon temps là-bas Laissez-moi Laissez-moi que mes frères Pissent bénéficier de ces choses Je sais que la télévision C'est de l'argent Mais laissez-moi dire ces choses Dans le Théronome au chapitre 28 Je vais te donner des bonnes nouvelles Que Dieu t'a déjà parlé Il dit ici Voici toutes les bénédictions Qui se répandront sur toi Et qui seront ton partage Lorsque tu obéiras A la voie de l'éternel Ton Dieu Amen Quelle bonne nouvelle J'ai une bonne nouvelle pour toi C'est que La Bible dit La Bible dit quoi La Bible dit ici Si tu obéis à la voie de l'éternel Ton Dieu En observant Et en mettant en pratique Tous ces commandements Que je t'ai prescrit aujourd'hui Il dit L'éternel Ton Dieu Te donnera La supériorité Sur toutes les nations De la terre Quelle bonne nouvelle J'ai la supériorité Que Dieu me donne Pas un certain système Qui me donne Mais c'est Dieu Qui me donne La supériorité Hallelujah C'est Dieu Qui me donne Cette supériorité C'est comme ici Nous avons lu Il dit lui-même Il a le pouvoir Lui-même Il a de l'autorité Hallelujah Dans l'Apocalypse Il dit Il a les clés De la mort Les clés du séjour De mort Il a le pouvoir Sur la mort Il a le pouvoir Sur le séjour De mort Quand nous retournons Dans Matthieu Il dit Tous les pouvoirs Dans le ciel Sur la terre Lui ont été donnés Il dit Il a le pouvoir Et il marche avec nous Il dit Allez-y Allez-y De toutes les nations Mes disciples Baptisez-les N'ayez pas peur Priez pour les malades N'ayez pas peur Pourquoi ? Parce que moi-même Je vous rassure De ma présence Amen Tel que Dieu Avait envoyé Jésus Christ Et Jésus ne pouvait pas Le sel Alors tout Dieu Toute la colonne des feux Était entré dans Jésus Pour faire route avec lui Et voilà Maintenant Jésus revient Il dit N'allez pas seul Vous allez attendre Je vais vous donner ma puissance Je vais vous donner ma présence Tel que le Père m'a envoyé Et le Père qui m'avait envoyé Est avec moi Moi aussi je vous envoie Et je pars avec vous Il dit Voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et quand il retourne Dans le Théronome Il dit Il te donne la supériorité Amen La supériorité Sur toutes les nations De la terre Dieu te donne la supériorité Tu n'as pas à craindre Les sorciers Tu n'as pas à craindre Les magiciens Tu n'as pas à craindre Les fétichères Tu n'as pas à craindre Les puissance du monde Alléluia Quelle bonne nouvelle Que Dieu t'a accordé L'autorité Il t'a donné la puissance De son nom Il t'a donné C'est avec quoi Tu peux vaincre Satan Il t'a donné C'est avec quoi Tu peux vaincre les divances Tu peux vaincre les massos Tu peux vaincre Tout ce que les gens Sont en train de jeter Les complots Qui sont en train de fabriquer Contre toi Quelle bonne nouvelle J'ai à te donner Amen Tu as entendu Beaucoup de mauvaises nouvelles Tu as entendu Que toi Tu ne vas pas réussir Tu as entendu Que toi Tu ne vas pas prospérer Tu as entendu Que toi Tu ne vas pas te marier Tu as entendu Que toi Tu n'auras pas des enfants Alléluia Écoutez-moi Cette bonne nouvelle Oh mon frère Tu seras béni Dans la ville Et tu seras béni Dans les champs Tu seras béni Maman Ata Nabilanga Kotozo Kende Yawa Nzambé Alaki Kopambo La yo Ata Kunozana Kata Ville Par Kosi Kabozali Nzambé Kopambo La yo Ata Kunozami Na Estambokan Abiso Epa Makanbo Etambo La bien Mingi Mingite Me Yawa Nzambé Alaki Kopambo La yo Yawa Nzambé Alaki Quelle bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle Il dit Il va béni Il va bénir Le fruit de tes entrailles Il va bénir Le fruit de ton sol Il va bénir Le fruit de tes troupeaux Le portée de ton gros Et de ton menu bétail Toutes ces choses Seront bénis Quelle bénédiction Quelle bonne nouvelle Hallelujah Les dieux qui a les clés Les dieux qui a l'autorité Les dieux qui te cèdent l'autorité Les dieux qui te donnent le pouvoir Il te rassure de te bénir Il te rassure de t'aider Il te rassure de t'assister J'ai une bonne nouvelle pour toi Tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu Il t'a créé pour des œuvres saintes Il t'a choisi pour des œuvres saintes C'est écrit dans l'Ephésien Pour des œuvres saintes N'est-ce pas ça une bonne nouvelle ? Jésus Christ t'a appelé Pour t'amener à la perfection Jésus Christ t'a amené Pour consoler ton cœur J'ai une bonne nouvelle pour toi Il est ton consolataire Il est ton ami fidèle Il est un ami qui ne t'abandonne pas Il est un ami de tous les temps Il est un ami dans le bonheur Il est un ami dans le malheur Il est un ami quand tout ne marche pas Il est un ami quand la situation est compliquée Quand ça ne tient pas Jésus est cet ami-là Jésus est ton ami fidèle Ami fidèle Il devient ton témoignage Il est ton ami Mon ami c'est Jésus Ton ami fidèle Un ami de tous les temps Un ami quand tout marche bien Un ami quand ça ne marche pas Il peut te suivre même dans la tombe Là où on va te placer Jésus sera là Un ami fidèle Un ami de tous les temps N'est-ce pas ça ? Une bonne nouvelle Acceptez-le aujourd'hui Si tu ne l'as jamais accepté Comme ton Seigneur et ton Sauveur Ndi me la ye Pe sa yo am na yo Ndi me la ye Azala nkolo pe mobiksi na yo Ndi me la ye Azala nkolo pe mosungi na yo Ndi me la ye Akota na kata bomo ina yo Azwa plasta bomo ina yo Pe arenyi na kata bomo ina yo Bukwa Mepambate Yenda za muninga malawu Yenda za musungi ako kabwa Yenda atika ki lola Akitina se Aiko luka yo Yo mosumu ki Yo osale ki suje ali wa Moututa lingaki yo Me ye akitipé a lingi yo Akitipé a koufi ponayo Akitipé a zi yesika na yo Yo mouto batou madja kota lati Yo mouto osale ki na okouto lo kote E lo kopamba Yo mouto osale ki prepo kena li fe lo Me ye a ye Azu place Amen Bibliye lobyango La Bible dit ça La Bible le dit Je vais chercher ça vite Si je peux le trouver ici pour toi Oh merci Seigneur Jésus Je crois que ça te fait du bien Oh Yves Incale Mon ami Je crois que ça te fait du bien Serviteur de Dieu Yves Incale Je crois que ça vous fait du bien Mes chers frères Vous qui me suivez Partout là où vous êtes Oh la la Je crois que ça vous fait du bien Il dit C'est quoi qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit ici Dans Jean chapitre 3 Qu'est-ce qu'il est écrit ici Il est écrit Que quand Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné à son fils Il a donné son fils unique Le seul qu'il avait Le fils engendré par Dieu Le fils unique Afin que quiconque qui croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Oh Jésus Quelle bonne nouvelle Toi qui as accepté Jésus Tu as la vie éternelle Quelle bonne nouvelle Toi qui n'as pas encore accepté Jésus Donne ta vie à Jésus Quand tu l'acceptes dans ta vie Il fait son entrée dans ton cœur Tu reçois la vie éternelle Quelle bonne nouvelle Les gens peuvent te rejeter Les gens peuvent t'abandonner Ils peuvent te traiter de tout nom Ils peuvent te traiter De toutes les manières qu'ils peuvent Mais j'ai une bonne nouvelle Jésus t'aime Amen Jésus t'aime Dis-moi Jésus m'aime Répète ça après moi Dis-moi Jésus m'aime Quelle que soit la souffrance Quelle que soit les moqueries Je n'ai rien à gagner ici-bas Pourquoi ? Parce que Jésus m'aime Que je mange ou que je ne mange pas Même si la situation devient difficile Compliquée Mais j'ai une consolation dans mon cœur C'est que Jésus m'aime Dis-moi Jésus m'aime Jésus t'aime Mes chers frères Quelle que soit la situation Quelle que soit la complication Quelle que soit le problème Mais Jésus t'aime Tu as entendu Tu as entendu Toutes les nouvelles Même ce que le docteur Venait de te dire là Mais ils t'ont dit Que tu vas mourir Ils ont dit Que tu ne sauras pas vaincre Cette situation Ils ont dit Quoi pour les membres De ta famille Mais le docteur Jésus Il a une bonne nouvelle Qu'il te dit aujourd'hui Quelle est la bonne nouvelle ? Il te dit Que par ses maîtrisures Tu as déjà été guéri C'est pourquoi Maintenant Croyez en lui Croyez en lui Comme un guérisseur Croyez en lui Comme il a été Le guérisseur Du temps de Moïse Il est écrit Dans l'Epsom Chapitre 5 et 3 Qu'il est l'Eternel Qui nous guérit De toutes nos maladies Il n'y a pas une maladie Qui peut dépasser notre Dieu Le cancer là Ne peut pas dépasser notre Dieu Le masque là Ne peut pas dépasser notre Dieu La tuberculose Qui te ronge Ça ne peut pas dépasser notre Dieu Parce que lui Et lui seul Il est le médecin Le docteur Le grand médecin Il guérit l'âme Et il guérit aussi la chair Il guérit les corps Si tu as des maladies Dans ton âme Si tu as la jalousie La haine Il y a encore quoi Les critiques Les médicaments La prostitution Il y a encore Le péché Le goût des choses du monde Il y a encore l'envie L'envie Il y a encore l'envie Il y a encore la jalousie Il y a encore La médicaments Les calomies Il y a encore Les péchés Tout genre de péchés Dans ton cœur J'ai une bonne nouvelle pour toi À la croix Il a payé pour toi Il a payé les prix Au double de tes péchés Pour qu'aujourd'hui Il y a encore l'envie Il y a encore l'envie Il y a encore l'envie J'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis. Pasteur Atapi, c'est quelle bonne nouvelle encore. La nouvelle est que toi, tu es enfant de Dieu. Il t'a envoyé un message dans ce temps de la fin pour te préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Il t'a envoyé un prophète, il t'a envoyé un message. Ça c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle que tu as. Il t'a envoyé un message, il t'a envoyé un prophète. Il t'a envoyé la colonne de feu, il t'a envoyé la révélation de sa parole pour te préparer. Aujourd'hui, même dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de guerre. Il t'a envoyé toutes les maladies. Il t'a envoyé une maladie, il t'a envoyé une maladie. Il t'a envoyé un cancer, une tumeur, une tuberculose, une maladie. Il t'a envoyé une maladie. La puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Hallelujah! Ne t'arrête pas seulement dans ce que les gens disent. Ne t'arrête pas dans les appellations dont ils t'appellent. Les gens de ce monde peuvent te rejeter. Ils peuvent te mettre par profit, ils peuvent te mettre par intérêt. Mais Jésus t'aime sans intérêt. Jésus t'aime sans profit. Jésus t'aime parce qu'il t'aime. Il t'a aimé avant que tu ne fasses quelque chose. Il t'a aimé avant que tu n'oses aucune église. Il t'a aimé avant que tu n'as pas d'église. Il t'a aimé avant que tu n'as pas d'église. Jésus t'a aimé avant la fondation du mort. Jésus t'a aimé. Oh, quelle preuve d'amour. Jésus t'a aimé. Dieu t'a aimé. Il t'a envoyé même son fils unique, Jésus-Christ, de mourir pour toi à la croix. De prendre ta place. Afin que toi, tu puisses être aujourd'hui un chrétien. Et après, il n'y a pas de pouvoir. Après, il n'y a pas de mouillard. Après, il n'y a pas de mal. Oh, là, 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 là. Il n'y a pas de mal, là, 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 là. Il a séché jusqu'aux racines. Et puis, il s'est rappelé de ce qui s'était passé. Il dit à Jésus, Rabbi, regarde la figure que tu as maudit à sécher. Et Jésus prit la parole et il leur dit, Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Il n'y a pas de vérité en Zambé. Il n'y a pas de consolation. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Otez-toi de là et jetez-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a une Zambé, même dans ma coquille, on déplaçait ma montagne, on déplaçait ma épreuve, on déplaçait ma situation dure, ma situation compliquée, ma situation difficile, on déplaçait mon âgé, on déplaçait mon âgé, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus vit. Alléluia. Jésus vit. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus vit. Et parce que Jésus vit, parce que Jésus vit, parce que Jésus vit, c'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Jésus vit. 14, 44, 841, tika temwanyaje na yo, loba, tika voice, loba temwanyaje na yo, pesabiso temwanyaje, toyo ka onza mbasali, parce que Jésus vit. Siba nzotu na yo, et payo za malade. Soza malade, nzotu ma mba, telo boko na moutou. Soza malade, na makolo, Simba makolo. Soza malade, na motema, telo boko na motema. Pantou, et payo za malade, ngana obonde, napona yo, Jésus vit. Nzombe a koko sa. Nouvel malam, bon nouvel, o yati nipo na yo. Nzombe, tatarabisoza likolo. Yon do pesi ngayi, ete na teya nabana, onamu kwa lelo. Na rekonforte fwaya mwana yo. Na pesi ekouraje, payo lemwoyaki. Ya mwana nzombe, na zako benga, na molimwa kobanga. Mwoli mwa doutu, na motema mwana yo. Na benga nyango, na kombo na yesu, yo satana, o umeleki, na mjoto, ande konangayi, ponakotuble santena ye. Na zako benga na yo, bima na motema na ye. Ono de Jésus, de mwa kobanga, de mwa basusi, de mwa yako banga, bima, ono de Jésus, kende bisikabika uki. De mwa yako banga, ya susi, na benga nyobima, ono de Jésus, kende bisikabika uki. Seigneur Jésus, a tindi nana lombe la ye. Bonne nouvel, nan lombe la ye. Ta biki, nan lombe la ye. Ma probleme sili, nan lombe la ye. Ta kobala, ya ngwa na yo, molimwa seliba, molimwa frenaje, ya blocaje, o yon bloken de konangamwasi, o yon zola nana sikoy, o bloken de konangamobay, o bloken de konangamobay, po et tabangamate, po et tabangate, po et tabangate, na tindi nana yo manto, faye, faye, kende fende dieu te netuise. Au nom de Jésus, libéré ye, abala, abota, pe to zwa temoignage, yo satan, oza kwa peche ba fer na ye, po et te keribosote, nan brise yo, nan bouki yo, nan komo na yes, bima na vi na ye, kende biskabika ouki, apambo la ma, ba fer ne keribosso, nzambetata, ba yon ba tambo la kate ba tene ma, ba tambo la, ba yon ba kate ba lo ba, ba yon ba mona kate, poussa sa wazaliya, efo mwa mwa mis, au nom de Jésus, ba venga ba mona, ba sumba yoka, ba miwe ba lo ba, au nom de Jésus, ba ba mirakles salama, ba na ba tatoula, ba yon ba lala kate na boutou, nan ingete balala, ba yon ba bonga kate, nan ingete ba bonga, ba yon ba zwa kate ba zwa, ba yon ba kate ba lo ba, au nom de Jésus, parce que yon a mme m'a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, de Jésus Christ, Jésus n'est pas mort, Jésus est dans la tombe, et parce qu'il vit, notre lendemain est rassuré, parce qu'il vit, notre mariage est rassuré, yawe na pamboli, misa la ba na yo, na pamboli ma ba la ba na yo, na pamboli ba foy na bango, na pamboli betude na bango, au nom de Jésus, et pa yon pofetez alaki, na brise a mou, na nyati nyati a mou, na bwaka mou mousi, ka na kombo na es, nze lefo mama, ba na oba pambola ma, au nom de Jésus Christ, merci Père de Gra, na li na zé abat temwanyaj, na zé abat atoli, ou yon sa, na katabou ma ba na yo, merci po na nyonso, merci po zé abalam po na biso, kembo pe lo koumezo, na onzambe, po eto bikisi, po eto kangbo li, po eto sali, pe na o zé abat temwanyaj, au nom de Jésus Christ, notre divin maître, na bonde le na kondima, Amen, Amen, le ba na nga, Amen, le ba na nga, yon sa, na pambo la mi, le ba na nga, yon sa, consone pas sa ratapis, alors ko zé tete, ou ben nga biso, ko zé tete, ou tinda ba temwanyaj na yo, ko zé tete, ou komerabiso message na yo, apre ko lada serman, ou yo, tinda abiso message na yo, si ko vandi, tinda abiso ba temwanyaj na yo, nga ba nimero o moni, ben zambe akoleka, na kopa mula yo, shalom, neto kutani, na mbala ya sima, shalom.